Chalons, peuple de Dieu, je te bénis, toi qui en ligne avec nous, ma sœur, mon frère, sois béni, je veux juste t'encourager à continuer toujours à suivre nos exhortations, notre programme, l'école du Saint-Esprit, je veux dire qu'en tant que chrétien, nous devons savoir que lorsque nous venons dans les églises locales, lorsque nous allons dans nos liens de culte, nos liens de prière, c'est pour que nous puissions recevoir quelque chose de nouveau dans notre vie spirituelle. Donc c'est pour que nous puissions recevoir encore quelque chose de plus, nous allons dans les églises locales, nous allons dans nos liens de prière afin que Dieu puisse rajouter encore quelque chose en nous, notre système, dans le domaine spirituel. Donc la Bible dit que nous sommes le temple dédié, alors en tant que le temple dédié, nous devons savoir que nos corps sont comme des appareils, donc nos corps sont comme des appareils, les appareils portables, les appareils, tout ce qui est rechargeable, tous les appareils qu'on utilise dans ces derniers temps. Donc pourquoi je dis que nos corps sont comme des appareils, c'est simplement pour vous dire qu'en tant que chrétien, lorsque nous sommes dans les églises, nous devons savoir que nous allons pour bénéficier ou recevoir quelque chose de plus en nous, dans notre système, dans notre vie spirituelle. Alors nos corps, comme je dis, c'est comme des appareils, nous devons savoir que de la même manière que les appareils portables ont besoin d'être chargés, la même manière que tous ces appareils, nous les chargeons presque tous les jours, C'est ainsi que nous aussi, en tant que les appareils dédiés, nous avons besoin d'être chargés de la puissance dédiée. C'est pour cela que quand nous allons dans la vie des prières, quand nous allons dans les églises locales, pour être en communion avec les frères et sœurs, pour que nous puissions prier ensemble, c'est là que nous recevons cette puissance-là. C'est là que le Dieu nous charge, nous télécharge, il vient nous charger, il vient déposer encore à nous quelques puissances de plus qui nous permettent de continuer encore dans ces puissances-là du feu et du Saint-Esprit. Car, quand nous faisons notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous dégageons en nous cette puissance, que nous dégageons en nous ce pouvoir-là. Et nous avons besoin d'emmagasiner encore plus ce pouvoir, nous avons besoin de nous charger encore de cette puissance. Alors, dans le livre du Lévitique, chapitre 6, verset 6, que le feu ne s'éteindra point. Donc, ça c'est dans le Lévitique, chapitre 6, verset 6, la Bible dit que le feu ne s'éteindra point. Et si nous pouvons voir aussi le livre du Lévitique, 1 Samuel, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit que lorsque Dieu a appelé le jeune Samuel qui dormait dans le temple, la Bible dit que la lampe n'était pas encore éteinte. Donc, la lampe était toujours allumée. Vous comprenez? Donc, dans les temps anciens, on gardait toujours la lampe allumée, même la nuit. Donc, il devait toujours avoir de l'éclairage, il devait toujours avoir la lumière, même pendant la nuit. Donc, parce qu'il n'y avait pas encore de l'électricité, donc ils utilisaient la lampe comme on l'utilise dans beaucoup de villages africains. Donc, nous avons le système d'utiliser des bougies, nous avons le système d'utiliser des lampes avec du pétrole. Donc, c'est ce genre de lampe-là qui, dans les temps anciens, était utilisé dans les églises, des lampes avec de l'huile. Donc, avec de l'huile, donc, à chaque fois qu'ils ont l'effet ou la lampe commençait, l'éclairage commençait à diminuer. Donc, on devait charger encore cette vase-là ou cette traite-là de l'huile, on devait rajouter encore de l'huile afin que la lumière puisse s'éclairer encore plus, afin que l'éclairage puisse encore devenir plus, donc on devait charger, remplir l'huile pour que ça puisse renforcer l'éclairage. De la même manière que nous aussi, nos corps, nous sommes en mesure de recharger, ou de charger nos corps, c'est l'état de l'huile d'esprit qui est nos corps, par la vie des prières, par la vie des sanctifications, par la vie des gènes, par la parole liée. En fait, nous puissions toujours demeurer dans ces faits-là, que les faits ne puissent pas s'éteindre, que les faits ne soient toujours animés en nous. Vous comprenez? Alors, comment garder cette puissance-là en nous? Comme je dis, nous devons toujours demeurer dans la vie des prières, de la vie des gènes, de la vie des sacrifices personnels. Donc, l'apôtre répondait que le royaume des bières ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alors, cette puissance-là, c'est nous-mêmes en tant que chrétiens. Cette puissance-là, c'est nous en tant qu'à voir les bières. Nous devons les chercher auprès du Père. Cette puissance-là ne descend pas comme ça. Nous devons les chercher par notre conduite, par notre vie de tous les jours, par notre propre discipline. Nous devons appliquer une discipline spirituelle. Nous devons nous laisser être disciplinés par le Saint-Esprit. qui nous aide, qui nous guide dans cette voie-là, où nous pouvons toujours demeurer dans sa puissance. Nous devons toujours garder les feux animés. Nous devons toujours garder cette puissance-là des feux du Saint-Esprit à nous. Car nous sommes les chrétiens et nous sommes les représentants de Jésus-Christ sur cette planète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 6. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. ... ... ... ... aimé.